Le Conseil de la France Le Conseil de l'État Le Conseil de la France Le Conseil de l'État Le Conseil de l'État L'État a dû résoudre le Conseil de l'État du Conseil de l'État du Conseil de l'État qui a dû régler les problèmes de l'État L'autre problème, le problème de convention est que nous étions en Espagne pour que vous demandiez nationalité, comme on a 10 ans, on a résidé pendant 10 ans. Les pays de l'Amérique latine, eux, ils ne font que 5, 3 ans, on les permet de demander la nationalité des espagnols. Je pense qu'il faut reducir, parce que les espagnols sont beaucoup plus souples en matière de copaire. Parce qu'on a vu que la dernière fois, ce sont eux qui nous ont sauvés par rapport aux visas, sur les passeports diplomatiques. Et je pense qu'il faut quand même, il faut être ouverte pour discuter avec ces gens-là, pour qu'il y ait un traitement vraiment particulier vis-à-vis de nos concitoyens, pour la durée de séjour qu'exige la loi espagnole en dehors des ressortissants des pays de l'Amérique latine, pour quand même demander la nationalité espagnole. Monsieur le ministre, je voudrais aussi savoir la situation de nos jeunes. Est-ce qu'actuellement, nous avons de nos jeunes en Libye ? Parce que c'est extrêmement important. Nous avons vu dans des reportages ces atrocités qui ont été vraiment faites à l'angloxie sur des populations de l'Afrique sud-saharienne. Je voudrais vraiment savoir quelle est vraiment la situation de nos jeunes en Libye. La coopération avec la France, monsieur le ministre. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Nous avons d'abord nos étudiants sur les inscriptions. Je ne sais pas où en est la situation. Est-ce qu'ils appliquent ce qu'ils avaient dit ou il y a une exception ? Je pense que la France doit revoir, doit avoir un traitement particulier pour le Sénégal. Parce que le Sénégal est particulier vis-à-vis de la France. Il faut que les Français, vraiment, vous discutiez avec eux pour quand même voir les frais d'inscription pour nos étudiants. Cela est fondamental. Parce que sinon, les Français sont chez eux au Sénégal. Les Français bénéficient de beaucoup de choses au Sénégal. Donc aussi, en contrepartie, on doit avoir un traitement particulier par rapport à nos étudiants. Les gens l'ont dit tout à l'heure et ce qui me ramène aussi à insister sur ça, c'est parce que nous avons vu que lors de ces réunions au niveau de Schengen, ils ne nous ont pas aidés. Ils ne nous ont pas aidés. Et quand il y a eu les événements en Côte d'Ivoire, on a vu que les Français que nous avons pris en Côte d'Ivoire, qu'on devrait appartir lors des événements en Côte d'Ivoire, les gens ne voulaient même pas rentrer. Déjà, on pleurait, mais quelques années après, malgré laquelle ils sont revenus. Mais donc, il faut quand même revoir, il faut redécouter avec la France. Le Sénégal, c'est un pays émergent, c'est un pays qui doit avoir un traitement particulier vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Cela est fondamental. Nous avons les cadres qu'il faut, nous avons maintenant les ressources qu'il faut. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Les économistes l'ont dit tout récemment, c'est l'occasion de remercier le chef d'État qui a été félicité par ces économistes. L'avenir, c'est en Afrique. Donc, nous devrons utiliser cela pour quand même discuter, gagner encore davantage, revoir les accords que nous avons avec ces gens-là au profit et au bénéfice de nos citoyens, surtout de nos concitoyens vivant en France. Mais ce que je voudrais insister, M. le ministre, c'est le cas de Barcelone. Nous vous demandons vraiment, c'est un cas particulier, c'est génial quand l'État est en train de restructurer, de demander une ouverture. Mais c'est une exception. Et c'est nécessaire. Et c'est utile pour les peuples. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada